Dans son essai sur le roman contemporain transgressif, Sabine Van Vessemael fait l'inventaire des écrits subversifs de la post-modernité en identifiant presque exclusivement des auteurs masculins. Les textes de Beck B. D. I., Welbeck, Pallianuk, Welsh, Ellis et Jean-Pas tiennent donc la vedette de son essai, avec quelques mentions rares mais bien méritées à Virginie Despentes. En ce qui a trait aux pionniers de cette pratique transgressive, Van Vessemael pose en exemple Bataille et Sade. Toutefois, cette pratique de la transgression, qui est loin d'être neuve, n'est pas non plus seulement masculine. Pourquoi les écrits féminins du passé et du présent n'ont pas leur place dans cette analyse sur la transgression? Ne pourrait-on pas postuler que les incursions féminines dans une sphère monopolisée par les hommes seraient, de par son essence même, transgressives? Ces pratiques de subversion textuelle chez les femmes ne sont pourtant pas rares. On aurait pu, par exemple, citer le travail de Marguerite Porreté, qui fut condamnée au XIIIe siècle pour son énigmatique ouvrage éticulé, vous allez voir, le titre est très long, « Le miroir des hommes simples et anéantis, et qui seulement demeure en vouloir et désir d'amour ». Mais si on s'étonne peu que la parole subversive féminine ait été répudiée au XIIIe siècle, le fait qu'elle soit, encore de nos jours, passée sous silence, choque davantage. Nos contemporaines sédicieuses font l'objet de trop rares études et sont, de fait, menacées de sombrer dans l'oubli. Qui de nos jours, outre nous peut-être, femmes ingouvernables, lit encore Eva Sénécal, Medjé Vézina, Madeleine Gagnon ou Jovette Bernier. Bien peu de gens y vont s'en dire. C'est dans une volonté de restaurer la mémoire de cette sororité subversive que je me propose d'étudier les écrits de deux écrivaines ayant un parcours de la transgression aussi riche qu'exemplaire, Nicole Brassard et Lucky Bersianic. Le cas du Désert mauve, paru en 1987 aux éditions de l'Hexagone, et de Le Gélion, publié en 1975 aux éditions de la presse, m'apparaissent particulièrement intéressants. D'abord par leur remise en question singulière des méta-récits dominants. Ensuite, par leur écriture par l'inceste et leur hébridité formelle. Et finalement, par leur exploration et leur réappropriation du langage. Bien que leur inscription dans le post-modernisme semble au premier rabat comme aller de soi, il me semble nécessaire de nuancer leur appartenance au courant. Car de les faire entrer dans une catégorie instaurée par un cercle de littérateurs masculins vient en quelque sorte annuler l'appropriation symbolique de cette écriture transgressive proprement femme. La notion d'hybridité du genre ne s'arrête pas ici à la littérature et se déploie plus largement au niveau du gender. Elle se veut excentrée, autonome et intrinsèquement transgressive. Je cite Claudine Potvin à ce sujet. En pratiquant l'hétérogène et l'hybridisme et en refusant l'immobilisme et la fixité des règles et des conventions génériques établies, ces écrivaines entendaient se donner une langue et un code qui leur permettait de s'échapper des cadres littéraires traditionnels élaborés en territoire masculin, de les repenser en termes utopiques tout en repositionnant les genres féminins à l'intérieur de la théorie du gender. En avance sur leurs consorts françaises, mais en retard sur leurs voisines anglo-saxonnes, les militantes féministes québécoises ont fait l'objet de nombreuses études dans le domaine des sciences humaines et sociales. Mais les écrivaines féministes, elles, œuvrant en périphérie, ont beaucoup moins retenu l'attention des chercheurs. En effet, selon Lucie Lequin, on considère plutôt séparément le mouvement des femmes de l'écriture des femmes. Pourtant, si les militantes se sont démarquées par leurs gestes audacieux, les premières écrivaines portent souvent, comme leurs descendantes, les paroles de la transgression. Ainsi, se remémorer leur lègue culturelle et reconnaître la pertinence du travail passé de nos consorts écrivaines est essentiel pour comprendre le féminisme d'aujourd'hui. Plus encore, leur étude est nécessaire pour élucider les transformations d'une littérature féminine vers une littérature de, pour et par les femmes. Comme le dit Nicole Brossard dans la version des femmes du réel, une femme qui écrit et qui publie transforme toujours, quelque part, un peu de ce que chaque femme imagine d'elle-même et des autres. Donc, commençons avec le guélion. Lucie Bersiannick, née Lucille Durand en 1930, fait partie, comme Nicole Brossard, de cette nouvelle génération de femmes lettrées formées au Collège classique. Suite à l'obtention d'une maîtrise en lettres françaises à l'Université de Montréal, elle se met à écrire pour la radio, la télé, le cinéma et participe à de nombreuses revues. Bien que, comme Brossard, elle a écrit énormément de poésie, très peu de ses poèmes ont été publiés. Lucie Bersiannick représenterait, selon André Ferretti, un des secrets les mieux gardés de la sphère littéraire québécoise. C'est avec le guélion, son premier roman, qu'elle se fera davantage connaître. Son humour tranchant, aussi jouissif qu'incisif, sert une parole rebelle qui s'oppose de façon virulente au méta-récit patriarcal. À l'instar de Brossard, Bersiannick se lance dans un genre hybride, à cheval entre la théorie et la fiction, qu'on appelle théorie-fiction, empruntant aussi bien à la poésie qu'à la parodie. Luc Guélion se présente comme une réécriture des évangiles, une anti-bible. La brique de presque 800 pages est ainsi découpée en trois parties, évoquant l'Ancien, le Nouveau Testament et l'Apocalypse. Le récit va comme suit. Une extraterrestre débarque sur Terre à la recherche d'une planète positive où elle espère enfin trouver un mâle de son espèce. Le guélion est un dieu femme, ici, issu de la sainte Trigénie, fille de Wungina, la mère éternelle, et de la cervelle suprême. À noter que le mot « Trigénie » renvoie à son concept de génilité, néologisme crée enfin d'envisager la femme comme ni inférieure, ni supérieure à l'homme, mais simplement différente. L'intersexualité en lien avec le texte sacré ne vient cependant pas seule, car on trouve également une multitude d'appels ironiques aux figures marquantes du patriarcat, comme Freud, qu'elle appelle « Saint-Sigfried », et Stendhal, qu'elle affuble du joyeux surnom « Stadanal ». Aussi nombreux sont les renvois aux héroïnes femmes, de fiction ou de chair. La Sagouine, Alice au Pays des Merveilles, Sylvia Platt, Manicoutaï, qui est une déesse autochtone, et la statue de la liberté, ainsi que plusieurs d'autres. L'œuvre se trouve donc fortement marquée par une culture femme en voie de reconnaissance, cette culture imprignée par tous les champs sociaux. Tout au long de son exploration de la planète Terre, le Gélion raconte les trajectoires de ses consœurs, Exil, Omicron, Delta nu, Epsilon, Sigma et j'en passe. Cette dieu-femme donne la parole à ses terriennes au profil et parcours divers. Ce dieu-femme écoute et s'étonne au lieu de professer sans cesse. En voilà une dignité qui, pour faire changement, ne manque pas d'humilité. Malgré la densité du livre, le rythme du texte est plutôt rapide. Les scènes, dialogues et modes d'énonciation s'enchaînent à une vitesse surprenante. Les allusions au théâtre sont par ailleurs abondantes. Bersanik se sert de l'intertexte théâtral pour souligner le jeu de faux-semblants instauré par la culture patriarcale. Ces injustices et disparités, loin d'être naturelles, démontrent-elles sont le résultat d'une orchestration d'une mise en scène déguisée en réalité. Je cite un extrait à ce sujet. C'est un assez long extrait. La scène s'éclaira par petites secousses lumineuses extrêmement rapides qui donnaient l'illusion à l'œil qu'elle tournait sur elle-même. Dans ce mouvement étourdissant de stroboscope, un immense globe terrestre absolument dégueulasse et tout dégoulinant fit une apparition saccadée. Il tournait lui aussi sur lui-même, tout en tournant autour de la scène. Une multitude de toutes petites filles, chargées sans doute de le nettoyer car elles étaient armées de brosses de balai, de seaux de torchon, la ceinturait fermement en son équateur tout en s'essoufflant pour suivre sa course effrénée. Elle semblait tenir à lui par une attraction toute terrestre. Parfois, l'une d'elles, n'allant pas assez vite, était éliminée du cercle cinétique et faisait une chute brutale sur la scène où elle se dissolvait en une petite flaque brune. Donc, dans ce passage, les femmes infantilisées sont des petites filles chargées de nettoyer une terre dégueulasse, tout en s'essoufflant pour se maintenir en orbite. Dès lors qu'elles ralentissent, elles chutent et se transforment littéralement en caca mou. Je suis vraiment fière d'avoir mis caca mou dans mon... Ces femmes, esclaves d'une trajectoire qu'elles n'ont pas choisie, se retrouvent donc au moindre faux pas avilées de plus belles. L'humour cinglant de Bersiannick occupe une place centrale dans son œuvre, modulant presque l'entièreté de son discours. Mais, traditionnellement, l'humour n'est-il pas un ressort typiquement masculin? Ne répète-t-on pas à qui meut mieux que les femmes sont moins drôles, plus dramatiques et trop sensibles? L'auteur prouve tout le contraire, et c'est grâce à l'ironie, au cynisme et à la dérision qu'elle critique les non-sens du patriarcat. Par exemple, au cours d'une discussion avec une de ses consorts, Gamma, le guélion délégitime un mouvement souverainiste élaboré entre hommes. Je la cite. À plusieurs reprises, l'auteur fait allusion au fameux plafond de verre et parodie les misères du mariage. Une petite citation encore. Au deuxième acte, dit le guélion, on apporta quatre murs de verre dans lesquels on fixa la jeune mariée à l'aide d'une chaîne. Cette réécriture biblique est, pour Bersiannick, l'occasion de tout renverser, de tout bouleverser, de la sexualité aux institutions, en passant par le politique et les normes du genre. Dans un article intitulé « Réécrire le haut féminin », Lise Gauvain analyse la forme par l'AMCES privilégiée par Bersiannick et montre à quel point celle-ci réussit à désactiver efficacement les incongruités les plus ancrées. Je cite Gauvain. L'ironie de la forme ne rend que plus efficace la portée manifestaire d'un texte dont l'un des principaux enjeux est de jeter les bases d'une langue et d'une culture au féminin. Ainsi, le guélion énonce-t-elle en fin de parcours « La transgression comme seule norme acceptable et seul précepte digne d'être suivi. Transgresser mes paroles et les paroles de tous ceux qui vous parlent avec autorité, » dit le guélion. En effet, ce que dit Luki Bersiannick, c'est « Transgresser est la seule solution pour se réapproprier le langage et, plus largement, le monde. » Parmi le boom d'auteurs féministes de sa génération, Nicole Brossard a été sans contredit une des figures les plus marquantes. Impulsant une panoplie de projets littéraires et culturels, travaillant à une foule de collectifs et de performances, en plus de fonder un journal et une maison d'édition, elle a parallèlement eu une écriture très diversifiée, investissant la foi, poésie, dramaturgie, essais et romans. Son militantisme, tout aussi affermi que celui de Bersiannick, s'inscrit pour sa part dans une exploration formelle teintée de désirs et de sensualités. Mais bien qu'indéniablement différent de l'ouvrage de Bersiannick, « Le désir mauve » de Nicole Brossard n'en transmet pas moins le même message. « Il faut absolument être belle, » nous dit-elle. Le désir mauve est, lui aussi, divisé en trois parties, explorant à son tour une écriture par l'inceste. La première partie est construite d'un livre en abîme intitulé « Le désir mauve ». Ce livre, écrit par une auteure américaine dénommée Laure Einstel et publié aux éditions fictives de La Royale, est découvert au détour des rayons d'une librairie par une Québécoise, Maude Laure. On voit qu'il y a un jeu avec l'ourmastique aussi. La lectrice développe un véritable amour pour l'inimatique ouvrage et se donne le mandat de restituer la parole de son autrice en la traduisant. La deuxième partie, qui a pour titre « Un livre à traduire » se présente comme un dossier d'analyse, incluant les notes de lecture de mots de l'art, des recherches thématiques et lexicales, ainsi qu'un dossier appelé « L'homme long » qui dévoile quelques clichés du personnage au visage anonyme et de sa chambre d'hôtel. À l'hybridité textuelle du roman s'ajoute donc une hybridité visuelle. Outre le dossier photo, on trouve les deux couvertures des livres en abîme, celle du livre à traduire, « Le désert mauve » et celle du livre traduit, « Mauve l'horizon ». Et « Mauve l'horizon » constitue cette troisième et dernière partie qui se donne à lire comme la traduction du livre trouvé par Maude. Dans un ouvrage dirigé par Maritza Savaloni, intitulé « L'émergence d'une culture au féminin », auquel Brossard et Barthianic ont par ailleurs participé, l'auteur de Le Guéon écrit « Une de nos missions fondamentales est de créer les réseaux culturels capables d'explorer le passé et le futur à la recherche de notre mémoire, sans laquelle nous ne pouvons survivre ». Et c'est bien ce que Brossard se propose de réaliser à travers le désert monde. « Restaurer la mémoire des femmes, inscrire leur discours dans un futur éminent et immanent ». Maude l'horizon s'emploie ainsi à déchiffrer une parole femme singulière. Cette quête l'obnubile, l'obsède, l'excite, selon les mots de l'auteur, au plus haut point. À noter que pour Brossard, le mot « exciter » provient de « exciter » qui signifie « mettre en mouvement, faire naître et inciter ». Dans la première partie écrite par Laura Agistel, le personnage de Mélanie manifeste sa peur de ne pouvoir dire. Et cette peur en annonce une autre, celle de ne pouvoir se faire comprendre. Je la cite. « J'étais maintenant ancrée dans la peur de l'indicible, dans la fureur des mots, sans le vouloir, j'abdiquais dans le silence ». Comme en réponse à cette peur, Maude l'or répond au personnage de Mélanie dans la deuxième partie. « S'astreindre à comprendre, ne rien négliger malgré le flot dévergondé des mots, susciter de l'événement, oui, un dialogue, obliger Mélanie à la conversation, l'installer au bord de la piscine et la faire parler. » C'est de ce fameux dialogue dont il est question dans cette entreprise de traduction. Cependant, l'entreprise passe davantage par la réécriture que la traduction à proprement parler, puisque ce premier livre à traduire est bel et bien livré en français. « Mais on a beau passer du français au français, l'idée reste celle de trouver une langue à soi, de se réapproprier des mots qui échappent et d'en refomenter l'essence. » « Nous n'avons d'autres repères que nous, » écrit Maude l'or. « Nous sommes entourés de signes qui invalident notre présence. » « S'entrevalider, se donner entre femmes, légitimité et substance, voilà la quête à laquelle se sont astreintes Maude, Mélanie, Laure et, bien entendu, Nicole Brossard. » Alors, le récit de Brossard apparaît comme beaucoup plus ambigu et mystérieux que celui de Bersiannick. Le personnage de la narratrice, une adolescente de 15 ans, Mélanie, côtoie celui de sa mère, Cathy Kerouac, et de l'amoureuse de celle-ci, Lorna Mayher. Mayher comme la mienne, elle ou ma elle. Les jeux de mots sont fréquents dans l'œuvre de Brossard, tout comme l'œuvre de Bersiannick, et ce triptyque n'est pas sans rappeler celui que Le Guélion appelle « Sainte Trigini ». On retrouve également le personnage de Gratis, sœur éloignée de Mélanie, née pourtant de père et de mère différents. Mélanie explique en ces termes leur statut de sœur éloignée. Leur mère les avait ainsi nommées un soir, alors que toutes deux enceintes s'étaient séduites et partagées, comme un espoir de 24 heures. Nous étions des filles espérées dans la nuit de nos mères amantes. Dans le désarmauve, les femmes s'aiment, se reconnaissent et se supportent, tandis que les hommes sont absents. Absents, à part pour cet homme long, obsédé de chiffres, d'explosions et de destructions, qui plane comme une ombre inquiétante sur le récit, s'immissant ça et là entre la narration de Mélanie. L'homme long qui en viendra à assassiner Angela Parkins, une géomètre dont la mère de Mélanie n'a de cesse de parler, semble impuissant. En contrepartie, Angela Parkins incarne la sensualité féminine. Elle est l'emblème de la figure lesbienne, désirante et désirée. Dans l'extrait précédent « L'assassinat de Parkins » par l'homme long, sa présence est ainsi décrite. « Le corps d'Angela est fanatique, rempli d'urgence. Il bondit comme un animal fougueux, capricieux, voltige et plein éperdument. Je ne connais pas vraiment Angela Parkins et voici pourtant nos cœurs rapprochés un instant. Nous sommes inséparables et distantes en pleine éternité. » L'homme long réagit furieusement à ce désir lesbien dont il est exclu. Je cite Nicole Brossard dans un essai. Elle dit « Toute lesbienne est intolérable parce qu'elle déçoit, offense ou invalide le sens patriarcal. Elle défie le sens commun. Elle rend folle de bonheur et fou d'horreur. » L'instant plus tard, le corps d'Angela Parkins repose inerte et Mélanie achève sa narration sur ses mots. « Il y a des mémoires pour creuser les mots sans souiller les tombes. Je ne peux tutoyer personne. » Qu'entend-elle donc par là? Évoque-t-elle cette importance du « je » et du « nous » d'une communauté englobante qui écarte ce dessus, qui sépare au lieu de rapprocher, qui essaie de dire Brossard au moyen des mots de son héroïne? Il serait bien entendu difficile et encore plus inutile de répondre avec certitude. Et justement, c'est dans cette ambiguïté que réside le jeu d'exploration du langage propre à Brossard qui articule et désarticule, qui trouble les défaits avant de dire et de laisser entendre. Son entreprise est polymorphe, hétérogène. Par ailleurs, comme l'explique Patricia Smart, l'émergence d'une culture au féminin passe nécessairement par cette biliarure. Je la cite. « Il faudrait donc que la modulation différente de la pensée qu'est le féminisme soit autre que la temporalité linéaire et homogène de la tradition patriarcale, qu'elle épouse le rythme de l'expérience individuelle, qu'elle soit une écoute, une pensée qui habite le réel y coïncide avec l'expérience du lieu originelle. N'ayant pas pris part à la démarche impérialiste de la pensée patriarcale, les femmes sont dans une situation privilégiée pour donner une voix à ce silence, c'est-à-dire à ce qui est resté non pensé dans la culture patriarcale. Les ouvrages de Bercyanique et de Brossard n'ont, au fil du temps, perdu ni de leur importance ni de leur pertinence. Le combat semble avoir peu changé depuis, et loin sommes-nous encore de l'ère tant attardue du post-patriarcat. Ces formes post-modernes féministes ont fortement influencé, consciemment ou non, des auteurs de notre génération. On peut penser par exemple à la polyphonie des voix féminines chez Michaela Loucol, au paroxysme autodiégétique chez Maud Veilleux, à la polysie en prose mêlée de synopsis et d'allusions intersexuelles de Vicky Gendreau, et à l'intégration de listes de conversations téléphoniques et d'échanges épistolaires dans l'œuvre de Lili Pinsonneau. Encore, nous en sommes à mettre au jour notre parole singulière de femme. Encore, nous continuons à transgresser un langage et une littérature qui reste de l'apanage des hommes. Et encore, nous peinons à être écoutés, bien que de plus en plus entendus. En guise de conclusion, je me permets d'emprunter les mots de Brossard, qui, comme beaucoup des auteurs de sa génération, a supposé les bases de cette culture au féminin, culture qui, je l'espère, ne cessera de proliférer, de prendre de l'ampleur et de l'épaisseur. Je ne crois pas que l'on puisse être une femme rebelle sans la solidarité des autres femmes, sans avoir en pensée son sujet d'identité, d'intérêt et de désir. Il me semble important aussi de dire que, pour moi, une femme rebelle est une femme ludique, et qu'elle est belle ensemble, comme le sont les créatrices, les fricatelles, les urbaines radicales, les penseuses hot dont j'aime les soupirs, les colères, la lucidité, les jeunes mots. Voilà.